Musique 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 À quoi voit-on un homme grand? Ou une femme grande? Eh, c'est certainement pas grâce à sa taille et encore moins grâce à son argent. Non, 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 non. C'est grâce à sa bonté, à son charisme, à son leadership, au fait d'être dans le don de soi, tendre la main à l'autre. Et là, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un grand homme qui est Abraham Lincoln, qui a été président des États-Unis. Et pendant la guerre de récession, il est allé dans les hôpitaux pour voir un petit peu l'état de ces soldats braves qui ont combattu sur le front. Et il s'attarde sur le chevet, au chevet d'un soldat qui était agonisant. Et il savait qu'il n'allait pas passer la nuit. Donc, il est allé le voir pour lui dire, dites-moi, est-ce que je peux faire quelque chose? Et puis, ce soldat était tellement fatigué, tellement en partance, qu'il n'a pas reconnu le président. Il lui a dit, oui, j'aimerais beaucoup écrire une lettre à ma mère. Donc, le président Lincoln demande à avoir une feuille, un stylo. Il lui dit, je vous écoute. Alors, il commence à écrire, « Chère maman, je suis au combat. J'ai combattu avec beaucoup de courage et de bravoure. J'ai été gravement blessée et je ne survivrai pas. S'il te plaît, ne me pleure pas trop. Parce que je suis vivant à mes yeux. J'ai fait mon devoir et j'ai fait l'essentiel. J'ai fait un énorme bisou à ma femme, à mon fils John et que Dieu te bénisse, toi, papa et mes enfants. » Et il était tellement fatigué qu'il s'est arrêté. Et donc, du coup, Abraham Lincoln se retrouve avec cette lettre qu'il fallait qu'il signe et il signe la chose suivante, cette lettre dictée par votre fils, écrite par Abraham Lincoln. Et donc, entre-temps, le soldat se réveille. Il lui dit, est-ce que je peux relire la lettre ? Il dit, bien sûr, il lui donne la lettre. Et il lit et il lui dit, c'est vrai, vous êtes vraiment le président. Je suis désolée, je ne vous ai pas reconnu. Je suis tellement fatiguée. Il lui dit, oui, oui, c'est moi. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour vous ? Et là, il lui dit, vous savez quoi ? Pour moi, vous êtes un grand homme. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et j'aimerais que vous me teniez la main. Ça me permettrait d'affronter la mort plus facilement. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous voir, comment vous vous voyez ? Honnêtement, sincèrement, si vous n'avez pas un mur en bois, comment vous vous voyez ? Est-ce que vous vous voyez comme petit « Hey, dikidaho » ? Parce que vous êtes juste à propos de votre personne, de ce qui vous importe, de ce qui est important pour vous. Ou alors, vous êtes au contraire dans le don de l'autre, dans l'obligation de l'autre. Ou alors, est-ce que vous pensez que vous allez être grand que parce que vous allez avoir la plus grosse voiture, le plus gros compte en banque, la plus jolie montre, la plus jolie robe, les meilleures chaussures ? On ne va jamais vous évaluer en fonction de ce que vous portez. Parce que d'abord, c'est l'humain qui fait l'argent et pas le contraire. Et à la limite, faire de l'argent, ce n'est pas que ça n'a pas de mérite. Non, il y a du mérite parce qu'il y a beaucoup de labeur et de travail derrière. Mais ça ne vous met pas sur un piédestal avec les grands de ce monde. Les grands de ce monde, ils sont grands parce qu'ils ont toujours fait passer les autres avant eux. Ils sont dans la co-construction, dans l'aide. Alors, tous les jours, quand vous décidez de sortir de chez vous, faites un peu comme Steve Jobs. Si c'était votre dernière journée, comment vous voudriez la vivre ? Comment vous voudriez vous sentir en fin de journée ? Grand, grand, d'abord à vos yeux, pas aux yeux des autres. Et ça ne sera certainement pas grâce à votre voiture. C'était Nahid Rashid pour un nouvel épisode de 3 minutes pour changer de vie. Haiderwa, illaïhfoudkoum. Sous-titrage Société Radio-Canada